Généralement, nous considérons le travail comme une activité de transformation de la nature. Toutefois, nous sommes aujourd'hui accoutumés au mode de production capitaliste qui a tendance à homogénéiser le travail. Nous nous représentons le travail de manière homogène et unifiée, en fonction de la quantité. En contrepartie de cette quantité de travail, nous recevons un salaire. Il est dès lors nécessaire de s'émanciper d'une telle représentation pour comprendre le sens que pourrait avoir le travail pour les Grecs. C'est ce à quoi nous convie Jean-Pierre Vernon dans son ouvrage de 1965, Mythe et pensée chez les Grecs. Dans ce premier podcast, en guise de courte introduction, nous allons revenir sur la manière selon laquelle Jean-Pierre Vernon nous invite à problématiser la notion de travail en Grèce antique pour éviter de projeter dessus nos propres catégories contemporaines. Et bien bonsoir à tous, nous enregistrons ce podcast vendredi 20 mai à 19h30. 22h22. Nous sommes très contents de vous retrouver. Comme d'habitude, merci de vous abonner. N'hésitez pas également à actionner, activer la petite cloche pour être informé de toutes nos dernières publications. Et puis, vous pouvez bien sûr nous soutenir financièrement via notre lien Tipeee qui est en description. Alors, bonsoir Alexis. Bonsoir. Nous allons retrouver Jean-Pierre Vernon pour cette nouvelle série. Oui, tout à fait. On l'avait déjà croisé cet automne, il me semble, pour son ouvrage Les Origines de la pensée grecque. Et aujourd'hui, je vais traiter de cet ouvrage, de cet ouvrage important, Mythe et Pensée chez les Grecs, et notamment d'un gros chapitre qui est très très important en sciences de l'Antiquité, mais aussi en philosophie, qui est le travail et la fonction technique. Un gros chapitre de ce livre de Jean-Pierre Vernon. Et comme nous allons faire plusieurs podcasts sur ce chapitre qui est très dense, très volumineux, il y a beaucoup de choses à en dire. Le podcast d'aujourd'hui ne sera pas aussi long que ceux que l'on fait habituellement, mais ce sera une introduction, une petite introduction à toute cette série de podcasts qui nous prendra un petit moment. Alors, comme tu l'as dit, on définit en effet généralement le travail comme une activité spécifiquement humaine, de transformation de la nature, en vue de quoi ? Eh bien, en vue de satisfaire les besoins humains. Et je dirais qu'avec la généralisation et la prédominance du salariat au sein du mode de production capitaliste, on a tendance à se représenter le travail aujourd'hui de manière unifiée. Ainsi, les produits du travail sur le marché ne sont pas considérés comme des objets singuliers et irréductibles, spécifiques, mais plutôt comme des marchandises que l'on peut comparer les unes aux autres selon leur valeur. Et cette valeur, précisément, se mesure à la quantité de travail qui a été nécessaire pour leur production. En retour, le travail est lui-même envisagé comme une activité générale et abstraite. On appréhende en effet le travail en le mesurant quantitativement. En d'autres termes, on envisage le travail d'un être humain selon le temps qu'il y passe et non pas selon la nature de ce qu'il produit ou de ce qu'il fait, non pas selon les procédés qu'il met en jeu dans son activité laborieuse. Donc, sous le régime capitaliste, on ne produit donc pas en travaillant tel objet spécifique pour tel individu particulier. Non, on produit bien plutôt une marchandise à destination du marché sur lequel les biens s'échangent. Et comme nous le voyons, le marché égalise les produits. On ne le considère pas, on ne considère pas les produits selon ce qu'ils ont de spécifique, donc selon leur valeur d'usage, d'après ce à quoi ils servent, mais en les comparant aux autres produits selon la quantité de travail qui a été nécessaire à leur production, donc selon leur valeur d'échange. De même, le travail lui-même devient une catégorie unifiée. On appréhende le travail d'un individu du point de vue de la quantité. C'est ce que Marx appelle le travail abstrait. Donc, ce que l'on voit là, c'est que la configuration capitaliste du travail détermine et oriente une certaine représentation du travail, une conscience spécifique que nous avons du travail. Or, il ne faut pas oublier que le mode de production capitaliste n'est pas un invariant historique. Il n'est pas éternel, en quelque sorte. C'est une certaine modalité d'organisation du travail qui est historiquement définie et située. Le mode de production capitaliste, en d'autres termes, n'a pas toujours existé. Il y a eu une période pré-capitaliste et peut-être même n'existerait-il pas toujours. Il y aura une période post-capitaliste. Et si c'est un mode d'organisation historiquement déterminé, cela signifie que le travail n'a pas toujours eu la forme, le visage et donc le sens que nous lui connaissons aujourd'hui. Il est dès lors nécessaire de prendre en compte l'évolution des modalités du travail, mais aussi et surtout l'évolution du sens du travail, l'évolution de la représentation que nous en avons de ce travail. Il s'agit donc d'historiciser la représentation du travail. La représentation et la conscience que nous avons du travail, la valeur que nous donnons au travail, n'a donc cessé d'évoluer tout au long de l'histoire. Et c'est pourquoi je vous propose dans cette série de podcasts d'aborder le travail et la technique en Grèce antique en compagnie de l'héléniste Jean-Pierre Vernon. En effet, dans son ouvrage de 1965, « Mythe et pensée chez les Grecs », Jean-Pierre Vernon consacre un long chapitre à cette question du travail et de la technique, question qui va nous occuper pendant plusieurs podcasts. Avec des textes de philosophie et de littérature à l'appui, Jean-Pierre Vernon tente ainsi de dégager le sens qu'avait le travail pour les Grecs anciens, c'est-à-dire la représentation qu'il s'en faisait. En ce sens, comme l'indique le sous-titre de cet ouvrage, « Études de psychologie historique », Jean-Pierre Vernon tente de percer la psychologie du travailleur grec. Quelle représentation le travailleur grec se faisait de son travail ? Dès lors, le but de Jean-Pierre Vernon est en quelque sorte analogue à celui de l'ethnologue. Vernon, en effet, s'attache à montrer qu'il ne faut pas projeter nos propres catégories de pensée sur la Grèce antique pour comprendre la représentation du travail que l'on avait à cette époque. C'est-à-dire que le travail de Jean-Pierre Vernon est similaire à celui de l'ethnologue qui ne veut pas penser ce qu'il y a de différent selon nos propres catégories. Alors l'ethnologue, lui, travaille dans l'espace. Ici, Jean-Pierre Vernon, en tant qu'historien héléniste, travaille dans le temps. Et dans ce premier podcast, qui est, je le répète, une très courte introduction à cette série, mais qui est nécessaire pour poser les bases de ce que nous allons faire et de ce que nous allons étudier, eh bien je vous propose de suivre Jean-Pierre Vernon dans sa problématisation de la représentation du travail en Grèce antique. Alors comme je viens de le dire, le mode de production capitaliste nous a accoutumés à concevoir, à nous représenter le travail de manière unifiée. Le travail est abstrait, nous dit Marx. Cela signifie qu'on se représente le travail de manière homogène. Tous les travaux sont en quelque sorte égalisés, car ce qui différencie le travail d'un individu de celui d'un autre ne réside pas dans sa nature, mais dans la quantité, dans la quantité de travail. Travail abstrait donc, parce qu'on se représente le travail, abstraction faite de ses qualités, de ses particularités. On se concentre uniquement sur la quantité de travail que chaque individu fournit pour produire des marchandises destinées au marché. Et la quantité de travail, on le sait, c'est cette quantité de travail en contrepartie de laquelle un ouvrier, un travailleur, recevra un salaire. Or, le fait est que, selon Vernon, les Grecs ne se représentaient pas le travail de manière homogène et unifiée, comme nous le faisons aujourd'hui. Les Grecs, en effet, ne disposaient pas dans le routillage mental de cette catégorie unifiée. Et cela s'atteste notamment, nous dit Vernon, par le fait qu'il n'avait pas de mot spécifique pour désigner le travail de manière générale. Comme aujourd'hui, nous désignons le travail de manière générale par ce mot « travail ». Par exemple, le mot « ponos » désigne bien le travail, mais il désigne toutes les activités qui demandent un effort technique. Comme le travail, donc, mais il ne désigne pas uniquement le travail, pas uniquement les activités de production. Ainsi, dans la mythologie, Héraclès doit choisir entre une vie de plaisir et de mollesse, d'une part, ou une vie d'effort. Une vie vouée au « ponos », justement, à l'effort pénible. Pourtant, Hercule ne travaille pas. Donc, on voit ici que le mot « ponos » s'utilise pour des activités différentes, et non pas uniquement pour le travail. De la même façon, il y a un verbe en grec « ergazestai » qui renvoie à l'activité agricole tout autant qu'à l'activité financière, des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Et le mot « ergone » qui se rattache à ce verbe « ergazestai » renvoie à l'activité dans son sens le plus général. On parle en effet d'ergone lorsqu'une chose actualise son essence, et par là même, actualise sa vertu propre. Autre exemple encore, le mot « démurgos » qui signifie « démurge ». On l'utilise certes pour désigner les artisans dans la Grèce ancienne. Toutefois, cet usage n'est pas exclusif. Il renvoie plus généralement à toute activité que l'on exerce en dehors de la sphère domestique, de la maison loïkos, que l'on exerce donc devant un public. Et ainsi, on appellera en Grèce un démurge aussi bien le charpentier que la haide qui, devant un public, par exemple, récite les aventures d'Ulysse. Alors, que nous apprend cette variété de termes, cette variété de noms quant au domaine du travail ? Eh bien, tout simplement qu'il n'y a pas un terme spécifique pour évoquer le travail, tout d'abord. Tous les termes que l'on emploie pour parler de la production d'objets utiles en vue de satisfaire les besoins des particuliers peuvent servir pour désigner également d'autres genres d'activités. Et cela témoigne du fait donc que les Grecs n'ont pas une représentation générale et unifiée du travail. Reprenant l'expression du philosophe Meyerson, Jean-Pierre Vernon nous montre et nous dit que le travail ne constitue pas un grand type de conduite, comme c'est le cas aujourd'hui, un grand type de conduite unifié et organisé. Et donc, tout au long de cette série de podcasts, je vous propose donc d'essayer, en suivant Jean-Pierre Vernon, eh bien de ressaisir l'expérience que les Grecs avaient du travail et la manière, notamment, dont le travail ne pouvait s'attacher avec la religion, pouvait être rattaché à l'éthique, par exemple. Et dans le prochain podcast, nous verrons, à l'aide de textes d'Hésiode et de Xénophon, dans quelle mesure l'agriculture, par exemple, avant d'être un simple travail, constituer avant tout une expérience religieuse et éthique. L'agriculture était avant tout un moyen pour les hommes de rentrer dans un commerce, dans une relation avec les divinités. Et bien merci Alexis, on a hâte de découvrir la suite. Voilà, c'était un petit apéritif aujourd'hui pour voir ce qu'on va regarder, on va suivre tout le long, je pense qu'on en aura pour deux semaines environ, et le prochain podcast ce sera mardi. Il y en aura deux par semaine pour aborder cette série sur Jean-Pierre Vernon. Et bien merci pour cette très bonne mise en bouche en attendant, merci de vous abonner, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir. Vous pouvez commenter, poser vos questions si vous en avez, et puis vous pouvez aussi nous soutenir, c'est important, car cette émission il faut la réaliser, et puis il y aura des nouveaux contenus, le retour des vidéos très bientôt qu'on est en train de préparer. On vous en avait déjà un peu parlé, mais ça va arriver. Donc voilà, un peu de patience encore, et puis en tout cas on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Excellente fin de semaine, excellent week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada